Alors la news de WTF, évidemment, n'utilisez pas vos enfants pour tester la fiabilité de l'autopilote prévient la NHTSA. Un fan de Tesla a lancé il y a quelques jours un appel pour recruter des enfants afin de démontrer la fiabilité des aides à la conduite de Tesla. Une très mauvaise idée, d'après le régulateur américain. Bon bah c'est totalement stupide, le mec il balance ça sur les réseaux sociaux, il croit vraiment qu'il va s'en sortir comme ça, sans aucune remontrance de la part des gens ou quoi quoi. Même si l'autopilote est fiable, on sait jamais, une déconnexion ou quoi, imaginez la voiture ne s'arrête pas et l'autre... Ou même, même, la voiture accélère au lieu de s'arrêter et ça écrase l'enfant, enfin bon, ça serait incroyable. Donc la vidéo relayée sur les réseaux sociaux agite le débat autour d'autopilote à tel point qu'à n'acheter ça l'autorité en charge de la circulateur routière a dû publier un communiqué invitant les fans à ne pas utiliser leurs enfants pour réaliser des tests. Les consommateurs ne devraient jamais tenter de créer leur propre scénario de test ou utiliser des personnes réelles, et en particulier des enfants, pour tester les performances de la technologie des véhicules. Il faut dire que le débat fait rage aux US. D'une part, il y a des tracteurs qui veulent interdire les FSD de Tesla face aux supporters de la marque. Donc voilà, les accidents, voilà, ça on va pas ressasser ce qui s'est déjà dit. On fait que ça, de toute façon, d'en parler, donc je crois que vous êtes au courant. On parle beaucoup des accidents en autopilote, mais on est lu de pas mal aussi qu'ils ont fait des millions et des millions de kilomètres sans accident. Et c'est une belle prouesse quand même. Bon bref, vous en pensez quoi cette polémique là ? Tout ça à cause d'un putain de sénateur qui fait campagne contre Tesla pour se faire élire quoi. Tout part de là en fait. Je vous laisse commenter, ciao.